Musique Et voilà c'est parti avec la même procédure, le drapeau jaune jusqu'à la fin du premier virage On n'a pas le droit de doubler, on est obligé de suivre son petit camarade Et à partir du drapeau vert que vous allez apercevoir sur la droite de l'écran c'est parti Ouais c'est parti, c'est à partir de ce moment là que l'on peut se doubler Alors comme vous pouvez le voir on n'a pas changé l'écor parce que la piste ici elle est tellement large Qu'on n'a rien changé sur ce magnifique stracé puisqu'il y a encore beaucoup de glace Et pour l'instant c'est à Louis-Gervozon impérial Alors il est parti à une vitesse folle Bon c'est vrai que quand on part devant on a un petit avantage quand même En plus on n'a pas les embrouilles des petits camarades Donc on a une visibilité parfaite pour choisir là où on veut mettre ses roues Mais il nous a prouvé ce matin qu'il avait fait un boulot fabuleux Louis-Gervozon dans les manches qualifes Il a été très très fort Est-ce qu'il va avoir la seconde traditionnelle d'avance je pense Au passage de la ligne du premier tour Il passe avec un 53-2 Et bien voilà une seconde 7 d'avance sur Anthony Pelfren Ensuite on retrouve Pussier, Gudet, Malwagne Ce qui empêchera Anthony Pelfren de déclencher le DRS Tiens on ne l'avait pas fait encore celle-là Non on ne l'avait pas fait celle-là Non mais il n'y a pas de DRS C'est juste une boutade, c'est une Bertine ça s'appelle Allez, toujours Louis-Gervozon devant la meute Alors tu vois c'est ce que je disais un peu à Yvan Muller quand on s'était vu à Paris l'autre jour Ça a l'air tellement facile quand on vous regarde comme ça Que finalement on a l'impression qu'on fait un truc c'est fastoche Sauf que là je vais t'expliquer une chose C'est les pires conditions pour les pilotes Pourquoi ? Parce que la piste elle est extrêmement bosselée Donc il faut rester en dehors des ornières comme ils le font très bien Parce que sinon c'est le fond plat qui se pose vraiment sur la neige Ensuite tu as beaucoup de trous, beaucoup de puff à l'extérieur Et en plus du bitume Donc c'est vraiment les pires conditions que tu puisses avoir en tant que pilote Et même pour les ingénieurs Parce que comment faire évoluer la voiture au niveau des suspensions, au niveau des transmissions Enfin bref, c'est vraiment des ponts aussi C'est vraiment très très compliqué C'est cornelien maintenant sur les réglages Et on voit que Cindy Goudet a décidé de suivre de très près Sylvain Pussier Même si Edgar Malouane là-bas commence à taxonner un petit peu Et que Gérald de Fontanel a décidé de laisser faire tout le monde Peut-être pour aller chercher le point du record du Tour Mais pour l'instant c'est Anthony Pelfred qui est là dans la musette Avec un 48-9 réalisé dans le deuxième tour Petit point supplémentaire pour l'instant donc pour Anthony Pelfred Qui pourrait lui permettre d'ailleurs, suite au classement d'hier Eh bien de dépasser Gérald de Fontanel Et de s'emparer de la place de leader de ce trophée Andros dans la catégorie élite Anthony Pelfred qui hésitait peut-être à revenir sur le trophée Andros pour cette dernière Et qui a fait tout ce qu'il fallait pour revenir justement dans les meilleures conditions avec le DR Racine Attention il va commencer à mettre la pression sur Louis Gervozon un peu en perdition Et Malouane là qui se montre de plus en plus pressant sur Cindy Il commence à te l'actionner là Et bon Cindy elle est bien entourée, elle est bien encadrée avec le team d'Yvan Muller Donc je pense que c'est très compliqué la visibilité aussi pour les pilotes qui sont derrière Entre le soleil plus justement les gerbes de neige qui viennent sur le pas-brise Les essuie-glaces sont déclenchées Donc c'est sûr que quand on est devant c'est un énorme avantage Énorme Bah oui et il nous le trouve, Louis il est parti devant Et pour l'instant il ne fait pas de bêtises Tout se passe bien pour le pilote de la voiture numéro 38 Bien installé en tête Le record du tour est toujours dans la poche d'Anthony Pelfrène Dans le deuxième tour Et un point c'est un point Et comme tu le disais plus le temps passe dans la finale Et moins c'est facile d'aller chercher le record du tour Parce que les pneus se dégradent forcément Bien sûr Ils se dégradent même si le pilote commence à s'habituer à la piste Les pneus eux le tout se cassent sur le bitume Comme on peut le voir ici sur les roues avant Sur le train avant d'Anthony Pelfrène Donc automatiquement c'est de plus en plus compliqué d'aller vite Normalement le meilleur tour tu le fais dans le deuxième ou le troisième maximum C'est ce qu'il a fait Deuxième tour tout à l'heure pour Anthony Pelfrène C'est ça c'est ça Alors qu'on va rentrer bientôt dans le dernier tour de cette finale Il va nous rester deux tours Voilà c'est bon Allez dernier tour Est-ce que Anthony Pelfrène va assurer ? Oui tranquillement il ne va pas prendre de risque Parce qu'il le sait Il le sait qu'il va peut-être repartir avec la tête de ce trophée Andros 35ème édition Ça ce serait vraiment une superbe occasion pour le team Dubourg Mais aussi pour Anthony Et je vais regarder entre Gérald Fontanel et Louis Gervozon Non Gérald Fontanel va rester deuxième Oui oui ça c'est Il n'y aura pas assez de points repris par Louis Gervozon Pour s'intercaler entre les deux OE Oui en plus avec le retour du tour d'Anthony Pelfrène Ah oui non il a fait ce qu'il fallait Anthony De toute façon il a dû avoir des consignes du côté du team Assure au moins une deuxième Prend le record du tour et c'est bon pour nous quoi Et l'arrivée dans quelques instants Voilà Louis Gervozon qui s'impose dans cette super finale Devant Anthony Pelfrène A la troisième place on devrait retrouver Sylvain Pussier Le voilà Cindy Gudet pour sa première grande finale Suivi d'Edgar Malouane et Gérald Fontanel Et on va le savoir puisque nos amis des Croulots vont nous l'afficher Mais si on ne s'est pas trompé dans nos calculs Ce serait bien Anthony Pelfrène Qui repartirait de Val Thorens en catégorie Elite Avec le maillot jaune Devant je pense Gérald Fontanel et Louis Gervozon Oui Gérald Fontanel et Louis Gervozon Louis Gervozon qui vous salue Ah c'est super d'avoir cette victoire ici De Louis Gervozon avec cette voiture Alpe Lyser Franchement On l'attendait depuis un petit bout de temps quand même cette victoire Et il a su la faire aujourd'hui Sur cette première édition ici Ce premier week-end à Val Thorens Sous-titrage ST' 501